Aujourd'hui nous allons parler du violet en peinture. Salut c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la couleur violette, le violet, le mauve. Ce sont des couleurs qui sont toujours très difficiles à réaliser en peinture, à réaliser en mélange de peinture. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est difficile, quelles sont les raisons et comment est-ce qu'on peut obtenir le meilleur violet, le plus beau violet, le plus pur, lorsqu'on fait de la peinture. On va l'essayer en peinture acrylique et en peinture à l'huile. Mais avant de vous montrer tout ça, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini formations gratuites en peinture. Alors le violet c'est une couleur qui est difficile à faire, difficile à obtenir avec des mélanges. On va voir pourquoi. Alors pour quelles raisons ? Parce que le problème, il est souvent lorsque nous allons devoir éclaircir le violet. Ça c'est le problème, le numéro un, parce que dès qu'on va devoir l'éclaircir, on va ajouter du blanc et c'est là où tout bascule vers le gris. C'est ça. En fait les violets sont difficiles à obtenir, des violets vifs, des violets on va dire saturés. Ils vont toujours être ternis, tout le temps, tout le temps. Alors je vais vous montrer d'abord, on va commencer avec peut-être la peinture à l'huile. Tiens, allons-y avec la peinture à l'huile parce que je dirais que c'est plus facile en peinture à l'huile qu'en peinture acrylique. On va commencer par le plus facile, on va aller au plus difficile après. En peinture à l'huile alors, pour faire du violet, il faut du rouge et du bleu, n'est-ce pas ? À moins qu'on ait le tube de violet, mais là on va considérer que nous ne l'avons pas. Alors des rouges, nous en avons plusieurs, nous avons des rouges cadmium, nous avons des cramoisides alizarines, on a du carmé et donc les bleus aussi, plusieurs rouges, plusieurs bleus, j'ai du bleu outre-mer, j'ai ici du bleu... Ah ben j'ai deux outre-mer différents et là j'ai du phtalo. Je vais mettre le rouge cadmium ici. Alors ça c'est le rouge cadmium moyen, il n'y a pas marqué clair ou foncé, on va dire qu'il est moyen. Le cramoiside alizarine et le carmé. Au niveau des bleus, nous avons le bleu phtalo, nous avons le bleu outre-mer ici de Graham et nous l'avons chez Sennelier. Alors quel bleu choisir, quel rouge choisir ? Si nous voulons faire du violet, nous devrions avoir le rouge le plus violacé, donc le moins orangé, et le bleu le plus violacé, donc le moins verdâtre aussi. On va commencer par le rouge cadmium, qui est pertinemment moins violacé, mais plus orangé que le rouge cramoiside alizarine ou même le carmé. Si à ce rouge cadmium, j'ajoute du bleu phtalo, qui est un bleu plutôt verdâtre, et bien c'est certain que si vous en allez vers des couleurs comme ça, vous allez avoir un violet, qui ne sera pas violet, il va être plutôt brun, marron. Et là, c'est tellement foncé, tellement noir, que je vais être obligé d'ajouter du blanc pour voir la couleur finale que nous allons obtenir. Donc en mettant un petit peu de blanc, nous allons voir le violet apparaître, voilà. Vous voyez, nous avons quelque chose qui est violet, oui, mais violet vif, non. C'est vraiment relativement terne. Alors, si on s'en va vers le... On va y aller avec un rouge un peu moins orangé, le cramoiside alizarine ici, avec... On va dire, tiens, on va y aller avec le bleu outre-mer de Graham. Je mélange les deux. Voilà. C'est très foncé. Donc on va être obligé de rajouter du blanc pour voir la teinte. Voilà. Un beau violet quand même. C'est pas si... Si, comme on dit ici, si pire que ça. Je vais y aller avec le carmin de Rembrandt. Talens. Le Sennelier. Là, on est vraiment dans des extra fines. Le Sennelier bleu outre-mer français, c'est une extra fine, une peinture extra fine. Le Rembrandt de chez Talens aussi, pour le carmin, c'est une peinture extra fine aussi. On va mettre un petit peu plus de bleu parce qu'elle est trop rouge. Un petit peu de blanc. Et voilà, regardez ce violet comme il est beaucoup plus beau que les autres. Un petit peu plus de bleu, il est trop rosé. Pour le comparer aux autres, on va essayer d'avoir la même teinte à peu près. Oui, c'est très très vif là. C'est très beau. Voilà. Mais, c'est beau, c'est vif, mais ça n'est pas aussi beau, aussi vif que si on utilisait un tube de violet acheté dans le commerce. Voilà. Vous voyez la comparaison des trois ici. Là, comme lui, il est beaucoup plus terne. Lui, il est plus vif. Et lui, il est encore. Pourquoi celui-là, il est beaucoup plus vif que les autres ? C'est parce que les pigments sont très concentrés, sont beaucoup plus forts. Ça, c'est une preuve quand même comme quoi il vaut mieux acheter des peintures de bonne qualité, des extra fines lorsqu'on veut faire des couleurs vives sur nos tableaux. Lorsque j'ai commencé la peinture, les premières huiles que j'ai achetées, ça a été des PBO. Puis après, j'ai pris de la Winton, de Winsor & Newton. Et un jour, je me suis dit, mes tableaux, j'aimerais ça qu'ils soient plus vifs, un peu plus éclatants de couleurs. Je me suis dit, bon, je vais investir dans de la peinture un peu plus chère. On va voir ce que ça va donner. Là, j'ai pris de la Rembrandt. Et puis là, franchement, ça a fait toute une différence. J'avais même de la difficulté, du mal à faire des gris, tellement que la peinture est pigmentée. En mélangeant les couleurs, bien sûr, sans utiliser du noir. Pour faire du gris, on mélange des complémentaires. Et là, c'était difficile d'avoir des couleurs ternes. Donc, c'est vraiment très pigmenté. Donc, c'est plus vif et plus fort. Et voilà. Donc, vous voyez ici, avec de la Sennelier, puis de la Rembrandt, on a vraiment un beau violet beaucoup plus vif que les deux autres couleurs ici. Voilà. On voit bien. On est bien ensemble. On compare. C'est certain. Bon, c'est sûr que là, on n'avait pas tout à fait les mêmes couleurs non plus. Comme on sait que la cramoisie d'Alizarine, elle a tendance, cette couleur-là, à être un petit peu plus terne que, par exemple, un carmin ou bien sûr un magenta. Alors, si on a des couleurs primaires, magenta et le cyan, on pense qu'on va avoir un beau violet, mais pas forcément. Peut-être que le cyan, il est trop verdade, puisqu'à la base, le cyan, c'est du bleu phtalo. Et qu'il vaut mieux aller chercher un bleu plus violacé, comme un bleu outre-mer qui sera plus violacé. Avec un magenta, je suis sûr qu'un... Pardon. Un outre-mer et un magenta vont donner un violet beaucoup plus vif que le bleu cyan. Voilà. Ça, c'était pour la peinture à l'huile. Alors, je vous le répète, la peinture à l'huile, pour faire les mélanges de couleurs, c'est plus facile qu'en acrylique. Le médium de la peinture à l'huile est moins... On va dire, il ternit moins la peinture. En peinture acrylique, vous allez voir que les violets sont beaucoup plus ternes et beaucoup plus difficiles à obtenir. Et là, avant de passer à l'acrylique, au plus on va rajouter du blanc dans nos couleurs, au plus elles vont ternir. Voilà. Le problème aussi, c'est ça, c'est que maintenant, si on veut l'avoir pâle, très pâle, le violet, et qu'on veut l'éclaircir beaucoup, et c'est là où tout bascule vers des gris, vers des teintes trop... on va dire trop fades. Vous voyez ici, surtout lui, n'en parlons pas, il va être vraiment très, très gris. Tandis que celui-là, il va rester relativement plus coloré. Voilà, je le fais ici, pour le comparer aux autres. Vous voyez ? Donc on voit bien qu'ici, cette teinte-là est beaucoup plus forte que ces deux-là, vraiment, c'est très grisâtre, grâce justement à la forte pigmentation de ces couleurs-là. Donc là, maintenant, nous allons voir ça en peinture acrylique. Alors, en peinture acrylique, je vais y aller avec du cyan. Donc il y a le bleu de base, le bleu primaire. J'ai ici le bleu phtalo. Et le bleu outre-mer. Au niveau des rouges, j'ai le rouge de Pirole. j'ai le rouge carmin. Et j'ai du magenta. Et pour bien voir les couleurs, je vais rajouter un petit peu de blanc. Alors, au niveau des bleus, le bleu cyan, qui finalement est du bleu phtalo, mélangé avec un petit peu de blanc, il se retrouve un petit peu plus verdâtre que le bleu, on va dire, plus violacé, comme l'outre-mer. Le bleu phtalo, eh bien, lui, il va être trop verdâtre aussi. C'est quasiment le même que le cyan, mais il n'y a pas de blanc dedans. Donc, de ces trois bleus, certainement que celui qui va faire le plus beau violet, ce ne sera pas le cyan, mais ce sera plutôt l'outre-mer. Vous voyez ? Alors que, quand même, si on fait les exercices de base, de couleur, de mélange de couleurs, comme le cercle chromatique, on vous dit, le bleu de base, c'est le cyan, et le rouge, c'est le magenta, et qu'en mélangeant le magenta et le cyan, on doit avoir le violet. Eh bien, moi, je vous dirais que le violet, on peut l'avoir plus vif encore, certainement, on va le voir, on va l'essayer. Moi, je fais juste prédire un petit peu l'avenir. Je pense que le magenta et le bleu outre-mer fera un plus beau violet, un violet plus vif que le magenta et le bleu cyan. Nous allons le voir. Alors, dans les rouges, j'ai le pyrole qui, lui, est trop orangé pour faire un beau violet. J'ai le rouge carmin, je ne sais pas ce qu'il va donner, et le magenta qui est censé être le rouge le plus fort, le plus vif. Alors, nous allons voir ça tout de suite. On va l'essayer comme ça. On va y aller avec, on va dire, le pire violet qu'on pourrait faire avec, à mon avis, le bleu, tiens, on va prendre le bleu phtalo et le rouge pyrole. On va mélanger les deux. Voilà, ça nous donne une couleur très foncée. On ne la voit quasiment pas, c'est trop foncé. Je vais donc y rajouter du blanc pour mieux l'avoir. Un petit peu de blanc, pas trop. on en rajoutera après s'il faut. Ouais, c'est trop bleu, je n'ai pas mis assez de rouge, je vais rajouter plus de rouge. Voilà, ça nous fait un gris violet. Un petit peu, vraiment le bleu est fort, je remets encore du rouge. Voilà. Voilà, un gris violacé, ce n'est pas vraiment un violet très vif. On va essayer maintenant le bleu outre-mer. Avec le magenta. Euh, non, pardon. Le bleu outre-mer avec le carmé, le rouge carmé. On voit déjà que le rouge est plus fort que le bleu, on va mettre un peu plus de bleu. Là, la couleur est plus belle. On a un violet un peu plus visible. Je vais rajouter un peu de blanc pour la faire ressortir, voilà. Je peux rajouter un peu plus de bleu parce que le rouge est fort là aussi. Je sais que le bleu outre-mer, vous voyez, il n'est pas très très fort, pas très puissant. Voilà. Vous voyez, c'est quand même une couleur assez intéressante au niveau du violet. Maintenant, nous allons faire la fameuse couleur donc des violets du cercle chromatique, c'est-à-dire le magenta et le bleu fthalo, euh, le bleu cyan, pardon, le bleu cyan. Voilà. On va mélanger les deux. Ah, le cyan est plus fort que le magenta. Je vais remettre un peu de magenta. Voilà. Je vais mettre un petit peu de blanc pour voir apparaître la teinte. Vous voyez, c'est relativement grisâtre encore une fois, vous avez vu. Détroit, le plus beau, c'est celui-là, le carmin et le bleu outre-mer. Et on va faire un quatrième mélange qui va être le carmin, pardon, le magenta et le bleu outre-mer. Le magenta et le bleu outre-mer qui devraient faire... Alors là, pourquoi ça n'a pas très bien fonctionné ? Parce que le cyan c'est du phtalo et du blanc. Donc le phtalo, ça donne ça. Le cyan, c'est... Le phtalo, il est verdâtre. Il est trop verdâtre. Donc si je prends le magenta qui est quand même un rouge assez rosé et que j'y mélange du bleu outre-mer qui est le bleu, finalement, le plus violacé, ça devrait nous donner un beau violet. Mais est-ce qu'il va être mieux que le carmé ? Ça, je ne le sais pas. Nous allons le voir tout de suite. On va mélanger un petit peu de blanc. Ah oui, vous voyez. Il est pas mal plus vif que celui-là. Oui. Donc, lorsque vous faites du violet en acrylique, l'idéal, c'est d'avoir du magenta et du bleu outre-mer pour avoir le violet le plus vif. Le plus vif qu'on puisse aller chercher, ça serait celui-là. Là, je vais rajouter beaucoup de blanc dans chaque mélange pour voir ce que ça donne lorsqu'on veut l'éclaircir beaucoup, le pâlir beaucoup. Lui, n'en parlons pas, c'est vraiment du gris. On se retrouve avec un gris un petit peu bleuté. Celui-là, il garde quand même une teinte mauve. Mais il a vraiment beaucoup terni. Celui-là, c'est un gris aussi, un gris légèrement bleuté. et celui-ci. Avec beaucoup de blanc. Vous voyez, je remets encore du blanc. C'est quand même, lui, le plus beau de tous. Nous avons là un beau violet, très pâle. Il a quand même gardé sa teinte. Mais c'est sûr que, vous voyez, le blanc ternit vraiment beaucoup, beaucoup la couleur. Et il reste encore une petite expérience à faire. Eh bien, je vais utiliser du violet médium de Golden que je vais placer ici. Et qui va nous permettre de faire des comparaisons avec les mélanges de violet. Donc ça, c'est vraiment un violet en tube qui a été acheté. Un violet en tube, ce n'est pas un mélange là. Bien que les pigments qui le composent, c'est du PR122, donc du rouge, du PV23, du violet, du PW6, du blanc de titane et du PBR7. C'est assez étrange parce que PBR, c'est un marron. Ils ont mis un petit peu de marron là-dedans. Le voilà, vous voyez, si on le compare à lui, il aurait fallu que je lui mette un petit peu plus de rouge, mais quand même, il est vraiment beaucoup plus vif que n'importe quel autre violet. Vous voyez, ça apparaît vraiment tout de suite et si j'y mélange du blanc, il n'y a pas photo. On ne peut pas obtenir un violet aussi beau avec des mélanges de couleurs. Voilà. On peut dire que c'est impossible de l'obtenir. Voilà. Alors, comme ça brille un peu trop à la caméra avec les projecteurs, je vais le bouger un peu comme ceci, vous voyez, pour vous placer là où il n'y a plus de projecteur en face. Voilà. Ici, on voit très bien le violet en tube. Contrairement à tous les autres où ça devient vraiment beaucoup plus gris, il n'y a pas de... Comme on dit, il n'y a pas photo. C'est vraiment celui-ci le plus beau de tous au niveau de la vivacité de la couleur. On ne peut pas vraiment faire de violet en peinture acrylique. Un beau violet intense, ce n'est vraiment pas possible. Alors, voilà. C'est vraiment quelque chose d'important. Je voulais vous en parler parce que c'est un phénomène que je rencontre très souvent avec les élèves à l'atelier. Le problème est là et puis il faut la plupart du temps aller acheter son tube de violet. Et c'est un petit peu la même chose pour les roses, les roses vives. Si vous voulez avoir des roses très très intenses, les rouges mélangés à du blanc, le blanc va ternir beaucoup la couleur. Alors, vous allez dire, oui, mais si on met du blanc de zinc qui est moins fort, le blanc de zinc, il faudra en mettre tellement beaucoup, beaucoup plus parce que justement, il n'est pas assez fort, ça va revenir au même. Ça va revenir au même qu'avec le blanc de titane. Le blanc de titane, on en met un petit peu, le blanc de zinc, il en faut énormément pour avoir la même teinte au final. Et donc, ça revient au même, l'opacité va être la même, même si au départ, le blanc de zinc est transparent. Alors, c'est la même chose que je disais pour les violets, les roses et aussi les oranges. Faire des oranges vifs, de beaux orangés avec des jaunes et des rouges, on va se retrouver souvent avec des oranges qui vont avoir un degré un petit peu plus terne que si vous avez acheté le tube d'orange dans le magasin. Alors, selon les cas qu'on rencontre, des fleurs, des oiseaux, des poissons aquatiques, n'importe quoi qui va contenir une couleur extrêmement vive, on aura du mal à les faire avec ces mélanges-là, même si on prend les meilleures couleurs dans la palette de couleurs. Et pour les mélanger, obtenir ce mélange-là, ça ne fonctionnera pas tout le temps. une autre façon, par contre, pour éclaircir une couleur comme ça sans avoir à y mélanger du blanc, c'est d'utiliser la technique, la méthode du glacis. C'est-à-dire, mettre du blanc sur votre toile à l'endroit où vous devez avoir cette couleur lumineuse, cette couleur claire, admettons, on reprend l'idée du mauve, du violet, vous mettez du blanc sur la toile et lorsque le blanc est sec, vous venez appliquer une couche transparente, donc un glacis, de violet. Alors, le blanc n'est pas mélangé à la peinture, mais le blanc est en dessous de la peinture violette et donc, par transparence, ça va l'éclaircir sans obtenir ce grisaillement dû au mélange physique et chimique des pigments. Vous voyez ? Donc ça, c'est une autre option, mais ça ne vaut pas quand même d'acheter le tube de violet. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo, cette capsule sur la couleur va vous être utile, surtout lorsque vous rencontrerez ces cas-là dans vos peintures. Je vous rappelle que si vous voulez en apprendre plus sur la peinture, vous avez des mini-formations gratuites que vous pouvez obtenir en cliquant sur les liens qui se trouvent en dessous de cette vidéo dans la description. Si vous voulez m'aider à faire progresser cette chaîne YouTube et continuer à mettre des vidéos gratuites comme ça, eh bien, merci, merci beaucoup de la liker et de la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, marquez-les dans les commentaires. Je réponds à toutes les questions, questions techniques. Des fois, je m'excuse parce que ça prend un petit peu de temps mais j'y réponds tout le temps. J'adore vos messages. Franchement, je vous le dis, merci infiniment de tout ce que vous écrivez dans les commentaires. j'ai énormément de bons commentaires. Merci à vous toutes et vous tous. Ça me soutient moralement énormément. C'est incroyable. Et vous êtes actuellement, au moment où je fais ce tournage-là, vous êtes plus de 26 000 abonnés à ma chaîne. C'est quand même assez gros et je vous remercie infiniment. Alors, merci encore et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bye bye.